Votre premier spectacle ? Un spectacle de cirque, enfin, dans le village où j'y vais. Votre dernier spectacle ? Mon dernier spectacle, c'est les eaux noires que j'ai vues hier, mais ça compte pas. Le dernier que j'ai vu, Crowd, Giselle Vienne. Qui était assez beau. Très beau. La foi, vous vous êtes dit « waouh ». Purgatorio, Castellucci, le syndrome de Wendy, ou la casa de la fuerza. Non, peut-être la casa de la fuerza. Il y a un très gros « waouh » à la fin, oui. Humveldt, Maggie, ou... Il y en a quelques-uns, quand même, qui me font faire des « waouh ». Quand c'est nul, est-ce que vous sortez, est-ce que vous dormez, ou est-ce que vous subissez ? Je ne sors jamais, je subis en essayant de comprendre ce qu'on essaie de me faire sentir, ou de me faire accepter, de savoir ce qu'on essaie de me vendre. Alors je reste. Plutôt placement libre ou numéroté ? Placement libre. C'est horrible, le placement numéroté. Il n'y a rien de pire. Le placement numéroté, ça veut dire qu'on est sûr d'avoir sa place, et donc on se permet d'arriver en retard. Placement libre, on sait que si on veut voir la pièce, on vient à l'heure pour bien la voir. Et en plus, ça veut dire qu'on se mélange. Est-ce que vous lisez les bibles ? Après. Est-ce que vous collectionnez les billets de spectacle ? Non, je les donne. Vous les donnez ? Oui. À qui ? À un artiste plasticien. Qui s'appelle comment ? À James Satan. Donc je lui en donne. Il récupère des oeuvres avec les billets. Il récupère les billets, et voilà, toutes ces choses-là. Les seuls que je pense que je garde, finalement, sont ceux qui restent coincés dans les bibles que je garde, en fait. À un truc qui vous agache chez les autres spectateurs ? Je ne sais pas s'il y a un truc qui m'agace. Je reconnais au spectateur le courage. Quand il vient voir nos pièces, il a du courage. Il sait qu'on ne va pas le brosser dans le sens du poil, et qu'il va devoir vivre quelque chose, ou accepter un regard particulier, ou d'être face à quelque chose où on va le laisser assez libre. Et donc de déterminer, de choisir, de se choisir une place dedans. Alors je lui reconnais un vrai courage. Et en même temps, pour moi, c'est la beauté du spectateur. C'est que c'est quelqu'un qui vient la découverte, qui vient chercher. Être spectatrice, quand on est soi-même performeuse, est-ce que ça change quelque chose ? C'est une chose importante de rester connecté avec ce que veut dire la question de la culture. Être performeuse, c'est tenter de faire de l'art. Et la culture, c'est ce que nous partageons. Alors c'est de, sans arrêt, savoir finalement quelle est la pensée. Et est-ce que cette pensée circule ? C'est aussi de savoir quels sont les états de la recherche. C'est plutôt ça, ce que je vais voir. Je vais voir des gens qui, je sais, de toute façon, vont me provoquer une question, ou je sais que j'attends avec impatience. Par exemple, que fait Angelica ? Oui. Que fait Angelica l'idole ? J'attends avec impatience une prochaine pièce. Moi aussi. Est-ce que vous lisez les critiques pour les autres spectacles ? Ah, pour les autres spectacles ? Oui, bien sûr. Ça influence au choix ? Non. Je sais que je ne suis pas quelqu'un qui va aller chercher la critique. Je vais la lire quand elle me tombe dessus. Je ne prends pas ça comme une référence. C'est un point de vue, la critique. Et moi, j'ai besoin de me faire mon point de vue. Est-ce qu'il y a un truc de mise en scène qui vous gave ? Oui. Il y a un truc qui me gave en mise en scène. Quand on va me sortir les grands chevaux sur la fin, le super beau, la happy end, ça m'ennuie terriblement. Ou le choix de mise en scène qui fait que finalement, l'artiste, ou je lis que l'artiste a eu peur. Il est resté entre deux, il n'a pas été au bout de son idée. Voilà. Ou quand on me vend la recette. Je n'ai pas envie de la recette. La salle de spectacle que vous préférez ? Je ne crois pas qu'il y ait une salle de spectacle que je préfère. Soit je regarde une salle de spectacle dont je trouve l'espace beau. Alors dans ce cas-là, je vais dire le lieu unique. Parce que c'est une scénographie travaillée. Mais par contre, pour y voir des spectacles, c'est nul. Parce que c'est un décorum. Oui, d'accord. Mais au même titre que je n'aime pas forcément les bonbonnières. J'aime les salles qui nous laissent la plus grande possibilité de créer. Donc finalement, j'aime les grottes. Un espace laissé à la création. Le spectacle que vous regrettez de ne pas avoir vu ? La classe morte, Cantor. Je pense que c'est comme peut-être les performances de Joseph Beuys. Ce sont des artistes qui ont transformé le regard, la question même du théâtre. Oui, ce sont des œuvres. Donc ça, ce n'est même plus... Ce n'est pas la question du spectacle, en fait. Ce sont des œuvres. Qui a eu la chance de voir certaines œuvres existant en spectacle vivant en est imprégné ? Les œuvres ne sont pas forcément des choses que vous appréciez sur le moment. Ce sont des choses qui vous laissent à un endroit. Et cet endroit-là est particulier. Et ça, je crois que c'est la force de l'art. C'est quand d'un seul coup, vous êtes imprégné du souvenir inaltérable de quelque chose dont vous n'arrivez pas à mesurer. Mais vous savez que c'est là. Vous savez que ça vous empore. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada